... Alors salut Alexandre, nous sommes à Bugarach, en plein mois de juin, il fait plutôt frisqué. Salut Chris, il ne fait pas chaud, on a eu beaucoup d'eau, au moins il y a de l'eau dans les rivières, les sources sont en fond, ce sera bien vert, c'est déjà ça. Et puis le feu on l'aura pour cet été. D'accord, et donc on est à peu près à un mois et demi d'un événement que tu vas organiser avec ton association, les Éditions du Laurier, c'est le Festival Parage. Voilà, les Rencontres Parage, que j'organise à titre associatif avec la maison d'édition associative que j'ai créée ici il y a deux ans, les Éditions du Laurier, et en partenariat avec la Gazette de Rêve-le-Château pour tout ce qui va être promotion, diffusion. Salut Johan ! Et il s'agit pour le coup de réunir des gens sur des sujets séparés en apparence, mais qui sont en fait très proches les uns des autres, comme les cathares, comme les templiers, comme la gnose et l'alchimie, comme la réunion entre la science moderne et la spiritualité traditionnelle. Donc pendant quatre jours, j'ai réussi à faire venir des gens, qui sont pour la plupart des amis, qui m'ont fait l'honneur de me faire confiance pour partager un peu, eux, leur parcours, leur recherche, et les résultats qu'ils ont eus, et tous, viendront partager pour le coup, ce qu'ils ont appris, comment et pourquoi, et on verra à l'issue des quatre jours de quelle manière tout cela effectivement fait synergie, et qu'au lieu de rester d'un côté avec se focaliser sur Béranger-Saunière, par exemple, ou l'abbé Boudet pour expliquer Rêve-le-Château, ou se focaliser sur la chute des templiers sur une période de temps très courte, par exemple, non, c'est en faisant dialoguer les cathares et les templiers à la même époque, donc on aura les gens pour expliquer ça pendant les deux premiers jours, et en mettant ça en rapport avec aussi comment fonctionne, d'un point de vue d'ingénieur, d'un point de vue technique, le métabolisme de l'éveil ou de l'évolution de conscience, d'un point de vue biochimique, et ainsi de suite, donc on pourra comprendre de l'intérieur comment fonctionnaient les gens qui, à l'époque, ont créé le mythe de Rêve-le-Château, ce qui nous permettra aussi de comprendre, chacun de manière individuelle, et à sa façon, par soi-même, pour soi-même, comment nous en sommes arrivés là, ce qui permettra, pour le coup, de donner du sens à toutes ces histoires tellement complexes, tellement intenses, tellement violentes, que ce soit celles des cathares, des templiers, des alchimistes, l'aventure de ces curés merveilleux à Rêve-le-Château, c'est en mettant tout cela en synergie et en juxtaposition, en les faisant dialoguer entre eux, que l'on verra un peu le sens émerger, que l'on comprend un peu ce qui est arrivé, comment nous en sommes arrivés là, et ainsi, évidemment, comment évoluer et s'en sortir un petit peu même par la suite. Midi ! Oui, donc, toute cette synergie que tu expliques, en fait, ça s'adapte parfaitement au concept de l'événement. Parage, qui veut dire ? Ça ! La synergie, la confiance, la réciprocité, l'échange à égalité. Parage, ça synthétise et ça incarne tout cela. Il n'y a pas de mot en français moderne pour le traduire, tu vois, c'est bizarre, mais c'est à la valeur clé de la civilisation courtoise, de l'esprit courtois, de l'Occitanie médiévale. Ça synthétise l'esprit chevaleresque, la droiture, la confiance, le respect de la parole donnée, et ainsi de suite. Donc, nous sommes là pour ça, pour le coup, pour échanger, pour nous livrer et se livrer les uns aux autres ce qui nous a conduits là et comment on a fait pour y arriver. Chacun avec son parcours est tout à fait différent et indépendant les uns des autres. Et néanmoins, on se rend compte que, voilà, c'est là qu'on voit ce que veut dire Parage, mais qu'on arrive tous plus ou moins au même point et que c'est quand même beaucoup mieux après qu'avant. Alors, il y a combien de conférenciers de prévus ? Ils sont de 14. 14. 14. Ah bah oui, tu as le tarot, arcane 14 de la tempérance, donc c'est, voilà, c'est bienvenu. Et donc, ça va, pour le temps pratique pour les personnes qui nous regardent, c'est quatre demi-journées ? Oui, les deux premiers jours, jeudi et vendredi, ce sera de 14h à 18h et plus, avec trois intervenants. Trois intervenants le premier jour sur les Templiers avec Anton Parks comme tête d'affiche, et trois intervenants le deuxième jour sur les Qatar avec Tony Serron comme tête d'affiche. Et les troisième et quatrième jours, samedi et dimanche, il y aura quatre intervenants, donc ça commencera le matin à 10h avec, par exemple, un atelier pratique sur la géométrie sacrée, le nombre d'or et la fleur de vie appliquée à l'architecture du corps humain, à l'architecture de la nature. Voilà, histoire un petit peu de mettre un peu en acte et en action tout le contenu théorique qui aura été brassé précédemment pendant les conférences. Et à l'issue du premier jour, le jeudi, et du quatrième jour, le dimanche, il y aura un buffet bio, végétarien et d'inspiration là aussi assez cathare, à la fois de terroir et cathare. Voilà, sur réservation, les places sont limitées à 50 pour les buffets du jeudi et du dimanche soir, donc réservées de préférence. Voilà, réservées de manière générale pour entrer aux conférences, puisque les places seront limitées, on va dire, à 90, 100 grand maximum. Donc vous pouvez bien évidemment entrer sur place le jour venu en payant à ce moment-là. Il est néanmoins conseillé et préférable de faire un petit mail à contact.paraj.gmail.com pour réserver là où les conférences à laquelle vous souhaitez assister. Et puis toutes les infos, toutes les actus sont relayées par toi, par la gazette Dred le Château avec Johan, sur la page Facebook Rencontre Qatar, sur ma page Facebook évidemment Alexandre Rouget et celle des éditions du Laurier. Donc il y a pas mal de canaux de diffusion et il y a également des, je prépare une série d'interviews, donc évidemment des entretiens exclusifs avec chacun des 14 conférenciers, des questions qui sortent un peu des sentiers battus pour une fois, pour qu'ils nous présentent un petit peu leurs démarches, leurs parcours et qu'ils nous donnent un petit peu un avant-goût de la prestation qu'ils nous proposeront en juillet. Oui, de toute façon, si les personnes souhaitent en savoir davantage sur tel ou tel conférencier, ils ont ton site. Il y a le site édition de Laurier, wixsite, slash parage.com Et la gazette de Rennes-le-Château. Et la gazette de Rennes-le-Château avec une présentation évidemment de chaque conférencier, une présentation de son travail, la plupart viendront avec leurs livres, leurs ouvrages qui seront en vente et en dédicace, donc pour que vous sachiez qui vient là, pourquoi et quel est l'objet de leur venue et quel est l'objet de ces rencontres. Nous vous attendons tous les 26, 27, 28, 29 juillet à Bugarach pour ce partage. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !